Hey bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose en ce petit début de saison de découvrir un deck vraiment sympa, un deck justement que vous voyez ici, on peut le voir ici, voilà. Et donc vous avez vu que ma carte préférée c'était le géant, effectivement là c'est un deck avec le géant, ça paraît assez fou parce que déjà le géant n'est jamais joué. Donc deck avec le géant, le sort de poison, la valkyrie, la tombstone, la princesse, les barbares et les fléchettes. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, comment se passe ce deck, alors on va partir en partie classée tout de suite. Donc là forcément on est en tout début de saison, on tombe contre des mecs qui sont chauds, bon en l'occurrence on est contre un niveau 8 donc on est content. Donc un deck géant surprenant c'est le titre, pourquoi ce titre ? Et bien déjà un deck avec le géant c'est surprenant mais là un deck avec le sort de poison, avec la tombstone, ça surprend. Alors bien sûr comme d'habitude c'est moi qui ai créé le deck, non pas comme d'habitude mais là c'est moi qui ai créé le deck. Donc franchement vous allez voir que ça passe pas mal, donc comme d'habitude pour créer un deck comment faire ? Vous testez un deck complètement pourri, d'accord ? Vous le testez contre des potes dans votre clan et puis justement vous voyez comment ça se passe. Et puis voilà par exemple si vous êtes sensible au cochon, vous rajoutez un bâtiment, voilà plein de choses comme ça. Donc là contre les cochons on a notre pierre tombale qui est assez surprenante c'est vrai. Alors on va mettre le poison, hop le poison qu'on va mettre ici. Et donc on a également un cochon qui arrive, donc là c'est nickel. Le cochon vous allez voir, la pierre tombale ça lui fait extrêmement mal. Le cochon ne va mettre qu'un seul coup en général donc voilà. On est assez content de cette pierre tombale qui est plutôt sympa. Donc là on va mettre la Valkyrie. Alors là on est un peu dans une optique d'agression, ce qui n'est pas le... C'est pas le but du deck d'agresser. Ce deck c'est plutôt un deck de défense. Et puis voilà ce sera souvent dans l'extra time, dans le temps supplémentaire, qu'on va faire beaucoup de dégâts. Donc là j'ai par chance, j'ai la princesse, je l'ai débloquée vous le savez. Donc j'ai pas mal de chance c'est vrai. Si vous ne l'avez pas, vous la remplacez par des archers ou par un bébé dragon. Ou même par un... Vous pouvez tenter une boule de feu. Il y aura un peu beaucoup de sœurs avec le sort de poison. Mais vous faites ce que vous voulez. Voilà les amis, moi je vous conseillerais plutôt de la remplacer par un spire gobelin également. Les spires gobelins qui sont des unités qui peuvent gérer des troupes aériennes. Voilà donc là les gargouilles qu'on gère avec une grande facilité bien sûr. Et donc regardez on peut mettre le sort de poison. Donc là c'est un peu... Ok d'accord on n'a pas fait. C'était de la merde, c'était pourri. On va mettre la pierre tombale juste devant. Ok le cochon qui s'en bat les couilles totalement. On va prendre quelques coups, c'est pas grave. Notre... Regardez, notre sort de poison qui a mis pas mal de dégâts. Il met 200 de dégâts. Donc là c'est plutôt cool. Ensuite il nous met un bébé dragon, ok. Hum hum. Un bébé dragon, d'accord. La tour tombe à 800. On a fait un peu des misplées mais c'est pas grave. On va pouvoir se rattraper vraiment très facilement. Ok on a fait un bénéfice d'élixir avec la mousquetaire ici. On va envoyer le géant et les barbares. Et donc là, autant vous dire que géant barbare, à part s'il y a bébé dragon, c'est assez chaud de gérer ça. Et donc regardez là, l'utilité c'est de mettre le poison les amis. Le poison qui est excellent. Qui va en quelque sorte empêcher qu'il y ait des petits gobelins. Voilà il y a des petits gobelins mais bien sûr ils se sont fait instantanément gérer. Et on va mettre la valkyrie, voilà la valkyrie pour gérer ce petit cochon. J'ai eu un peu peur et ça permet également de gérer. Ok tu vas te calmer de suite. Il va se calmer lui, oh mais non je crois pas. Non non il se calme, il se calme direct. Ok donc je voulais également vous montrer que le géant peut être extrêmement bon en défense. Hop salut toi. Ok nickel. Donc vous avez vu un peu le principe, je suis un peu désolé parce que j'ai fait quelques petites erreurs. Mais c'est pas grave, tant que j'arrive à voir quelles sont mes erreurs, il n'y a pas de problème. Allez on repasse à plus de 3000 s'il vous plaît dans cette vidéo les amis. Donc les choses intéressantes, c'est le géant avec le sort de poison, ça c'est vraiment trop bien. Et ensuite voilà, en défense, on a la valkyrie contre les barbares, la pierre tombale contre les cochons. Et puis le sort de poison contre les dex pawns que je vois très rarement. J'en ai pas vu aujourd'hui, j'ai fait une petite dizaine de parties. Si aujourd'hui je n'ai pas vu ce fameux sort de, enfin j'ai pas vu du coup les dex pawns, donc c'est plutôt pas mal. Par contre des mortiers il y en a beaucoup, donc regardez le sort de poison qui est vraiment très bien. Ça permet de, je vous conseille de le mettre en fait quand il y a deux bâtiments. Quand il y a deux bâtiments ça peut être utile, quand il y en a qu'un ne le faites pas, mais quand il y en a deux, ça commence à être pas mal utile. Parce que voilà, vous avez vu, ça a permis de gérer le mortier et également son petit extracteur d'élixir. On a fait de gros bénef. Allez du coup, on va partir sur un géant en bas à gauche. Ok, bon, un deck mortier comme il se, comme il, un deck digne du deck mortier avec les petits squelettes, la tour de l'enfer, le canon et l'extracteur. Alors là on est sur, un deck cancer bien sûr. Allez du coup, les petits barbares qu'on met ici. Les fléchettes. Ok, j'ai peut-être un peu trop pré-shot. C'est bon, nickel. Les fléchettes, n'oubliez pas que les fléchettes font quand même pas mal de dégâts. Ça fait 100 de dégâts sur les tours couronnées, mais ça fait pas mal de dégâts. Voilà, je vais vous dire combien ça fait de dégâts dans quelques instants. Quand on les aura encore en main. Ok, bon. Comment on va gérer son mortier ? Avec un géant, pourquoi pas. Alors on va mettre sur la droite. De toute façon, la tour de l'enfer va crever dans quelques instants. Et on va pouvoir mettre un sort de poison sur son mortier. Ok, bien sûr, la roquette. Je vous avais dit que c'était un deck mortier de bâtard. Comme d'hab avec les petits squelettes. Super, c'est ça. Bonne chance. Allez du coup. Là on est pas mal, on est pas mal. Allez, mets un autre bâtiment s'il te plaît mon ami. Allez, je te fais des petits bisous. Bon ok, je voulais qu'il mette un autre bâtiment. Il était pas chaud le mec, donc on va tout envoyer. Voilà, donc là il vient de mettre son extracteur. On sait qu'il n'a pas beaucoup d'élixir. Il a sa T2 bien sûr. Autant vous dire qu'on s'en fout un peu. Allez du coup, hop, le petit sort de poison ici. Qui va être excellent. Voilà, parce que là on lui dit, tu veux mettre des gobelins. Et ben non, tu pourras pas mettre de gobelins, c'est mort. C'est die. Comme dirait l'autre chanteur, je sais même plus comment il s'appelle. Et on va mettre la petite princesse pour faire les 100 points de dégâts supplémentaires. Allez du coup. Regardez, 267 de dégâts les fléchettes. Donc c'est quand même pas mal. Autant le dire, c'est clairement bien. Allez du coup, le petit géant. Enfin plutôt le gros géant qui est quand même assez fat pour le coup. On va mettre la pierre tombale. La pierre tombale qui est excellente aussi contre le mortier. Du coup, on va mettre ça. On va mettre ça. Hop. Bien sûr, on réveille sa tour centrale. Mais la tour de droite va mourir. Donc on s'en fout. Voilà, ça permet de gérer un peu son extracteur. Et c'est nickel. Allez du coup, on va mettre les petits barbares ici. En mode, tu passeras pas. De toute façon, on sait qu'on a gagné. On est trop fort. La roquette, please. La roquette. La team roquette, bien sûr. Alors là, la roquette boule de feu. Je crois que le mec n'avait aucune troupe. On va check. Mais je crois que le mec n'avait aucune troupe à part les petits squelettes. Il avait le... Enfin, je sais plus. On va checker. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Ok. Alors là, bravo. Je crois qu'on a notre champion du jour. Le mec joue quand même 4 bâtiments. 3 soeurs et une seule troupe qui est les squelettes. Enfin, là, qui coûte 1. Donc, ben voilà. Franchement, les mecs comme ça, il n'y a aucun mot. Voilà. Je pense pas... Je pense qu'il fait rager certaines personnes. Je pense que quand tu perds contre ce mec, tu rages beaucoup. Mais je pense pas qu'il gagne beaucoup. En tout cas, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. C'est une vidéo plus courte que d'habitude. Mais c'est comme les autres YouTubeurs, en fait. Donc, ça me fait un peu bizarre de faire seulement deux parties. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si c'est le cas. Et donc, on se retrouve bientôt. Bisous à tous.